Musique Hop là, voilà, alors on retrouve Rémi, on va parler de skateboard, ça s'appelle quoi, un skateboard électrique ? C'est un skateboard électrique exactement, c'est un skateboard qui est tout terrain, il y a des roues qui permettent de rouler dans des chemins, comme vous pouvez voir, on a des jolis chemins dans la région, et on roule principalement aussi sur des pistes cyclables. Ces planches sont équipées de pneus en fait ? C'est des pneus avec des chambres à air à l'intérieur, comme des roues de vélo, bon là on a très peu de crevaison, donc pour le coup on n'est pas très embêté avec ça, mais oui c'est le même principe. Alors comment ça fonctionne ? Il y a un petit moteur intégré, vous avez une petite télécommande à la main ? Donc on a une petite télécommande qui permet d'accélérer et de freiner, ici, on a des indications de vitesse, de distance, etc. Et après la télécommande va permettre de piloter, d'entraîner les moteurs qui entraînent les roues et qui permettent d'avancer jusqu'à une vitesse de 25 km heure. Pour pratiquer ce skateboard électrique, il faut être expérimenté ou on peut vraiment commencer sans avoir d'expérience ? Alors pas du tout, il n'y a pas besoin d'être expérimenté ou de savoir faire des sports de glisse ou du skateboard, c'est une planche qui est vraiment accessible à tous. Moi j'ai emmené des familles avec des personnes qui n'avaient jamais pratiqué aucun sport de glisse et tout le monde était capable de faire une balade. On a une petite phase d'initiation au démarrage qui dure à peu près 15 minutes et on peut partir faire la balade sans problème. C'est les mêmes sensations que le skateboard ? Est-ce que c'est les mêmes techniques ? Ça va être des techniques qui vont être similaires. Les sensations vont être des sensations de glisse, alors ce qui ressort la plupart du temps c'est des sensations proches du snowboard dans la poudreuse. Pour les clients que j'ai qui pratiquent le snowboard, c'est ce qui ressort la plupart du temps. Est-ce que ça se rapproche assez du skate ? Alors apparemment c'est plus proche du snow. Alors moi perso je suis pratiquant effectivement de skate, c'est à peu près les mêmes sensations. On est plutôt sur du longboard. Moi je ne fais pas du tout de skate, je fais que du surf un petit peu. Et les sensations c'est super, en plus ça passe partout avec les pneus. La télécommande c'est facile en étant à la fois sur la planche, en équilibre, tout en réglant le niveau de la vitesse. C'est intuitif en fait, il y a la gâchette là, et puis c'est évolutif. Par exemple il y a un petit bouton qui gère la vitesse, il y a un seul bouton. Il y a un accélérateur, et en fait après il y a le frein qui freine progressivement. Ces planches, ça se trouve dans le commerce, ça coûte combien des planches comme ça ? On les trouve principalement sur internet, et quelques boutiques qui font de la vente. C'est des planches qui coûtent à peu près autour de 1600 euros, la planche. Je vous propose d'essayer de monter sur la planche. Ah oui, c'est pas trop difficile ? Non, 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 vous allez voir, c'est... Bon, vous m'accompagnez, hein ? Allez, on va essayer, on va tester. Je ne suis pas très souple. Parfait, on fléchit pour amener de la stabilité. Et puis là on accélère progressivement avec la gâchette, en y allant tranquille. Merde, pourquoi je vais dans le fossé ? C'est pas normal. Ah oui, d'accord, il n'y a pas la marche arrière, non ? Oui, il n'y a pas la marche arrière. Ah, oh ben, faste... Voilà, ouais, je suis un peu tendu là, vous voyez, c'est parti. On va terminer comme ça, on va se faire une bonne balade en forêt, une petite trentaine de kilomètres. On va essayer de suivre les collègues. A tout à l'heure, à plus tard, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada